Alors le titre de ma présentation c'est le contenu web historique constat et avenir on va parler de l'évolution de l'utilisation du contenu web du contenu digital et de la façon dont il est bien ou mal utilisé de mes recommandations à ce sujet Je suis Yann Gourvenet, TG et fondateur de Visionary Marketing qui est une agence entre autres dédiée au contenu digital domaine dans lequel j'ai une expérience d'environ une vingtaine d'années depuis le début de l'internet Alors au programme aujourd'hui nous allons surtout nous apesantir sur les enjeux stratégiques du contenu digital à l'inverse des enjeux tactiques et pour cela nous vous renverrons vers notre ouvrage La communication digitale expliquée à mon boss qui traite de ces points en détail Donc nous allons nous apesantir sur l'historique, l'évolution et les tendances Visionary Marketing c'est un site web qui existe depuis 18 ans mais c'est aussi une agence créée en ce moment même au sein d'une agence plus grande qui s'appelle Effiliation donc je fais partie du groupe Effiliation et cette agence est dédiée à quatre choses principales le conseil et formation avec la transformation digitale et la formation digitale le contenu et la performance avec le contenu digital et marketing automation et notre slogan, notre devise c'est de l'influence à la performance qui s'inverse par rapport à Effiliation qui lui fait de la performance à l'influence et puis je renvoie également à l'ouvrage que j'ai co-écrit avec Hervé Cabla la communication digitale expliquée à mon boss qui sert un peu de toile de fond à cette présentation et à tout mon travail également l'ouvrage précédent de 2011 les médias sociaux expliqués à mon boss expliqués à mon boss devenant également une collection chez Kawa Edition dont je suis co-directeur avec Hervé Cabla alors l'agenda du jour il est simple contenu web, nous allons faire une introduction on va redéfinir et redéclarer le contexte du contenu sur le web puis je passerai à 10 et 1 constats autour du contenu basé sur mon expérience terrain et notamment mes 10 années de direction digitale notamment chez un grand opérateur français et puis je ferai une conclusion qui est à destination de nos amis responsables de marque le contenu digital tout d'abord une petite introduction et une confession personnelle une constatation personnelle c'est que les créateurs de contenu sont souvent absorbés par eux-mêmes et qu'il est difficile parfois de s'extraire de cette absorption et c'est un travers dans lequel tombent aussi les marques on le verra tout à l'heure et c'est un garde-fou qu'il va falloir garder en tête jusqu'à la fin de cette présentation car bien entendu ce n'est pas comme ça qu'on se fait respecter en termes de contenu qu'on établit un respect d'auteur parce que pour être respecté comme auteur il faut aussi s'intéresser beaucoup aux autres il faut lire beaucoup il faut absorber et il faut éviter de rentrer dans une boucle infernale qu'on verra tout à l'heure c'est un peu ce que j'appelle les zombies du contenu marketing alors le contenu web ce n'est pas nouveau là j'ai sorti un vieil exemple de 96 un site que j'avais développé pour Unisys qui s'appelait le baromètre de la banque sur internet internetbanking.com en Angleterre et qui servait à nous positionner sur le marché de la banque sur internet alors ce site n'était pas bien joli aux critères et à l'aune du design de 2014 mais à l'époque c'était le nec plus ultra il a été un peu déformé par archive.org donc forcément il est encore plus laid que ce qu'il pouvait être mais c'est pas très important qu'il soit beau ou qu'il soit laid c'est surtout qu'il avait un contenu très riche qui permettait de positionner Unisys à l'époque sur son marché de la banque sur internet en s'établissant comme un véritable expert en définissant l'autorité c'est un terme qui est très important aujourd'hui de l'auteur l'auteur étant la marque en l'occurrence et les gens qui constituaient ce département le marketing des contenus moi j'appelle ça marketing des contenus content marketing en anglais en français vous entendrez beaucoup le terme de brand content ou branded content si on veut être plus correct d'un point de vue grammatical je préfère ce terme de marketing des contenus que de brand content qui est un peu mystérieux le marketing des contenus on comprend bien c'est comment réaliser son marketing au travers des contenus et ce marketing des contenus il a suivi une courbe de digestion des technologies qu'on décrivait dans les médias sociaux expliqués à mon boss qui est la même pour que ce soit les technologies ou toutes les innovations à croire que 10 ou 15 ans sont je dirais l'aune à laquelle se mesurent les sociétés et les hommes et il leur faut toujours une phase d'opposition d'hypothèse négativiste et positive ça sert à rien, ça sert à tout qui sont en général ni une bonne ni lune ni l'autre et puis une zone grise que j'appelais une zone grise de digestion qui prend toujours à peu près 10 ans et puis au bout de 10 ans la rupture s'installe et aujourd'hui on peut véritablement dire que le contenu web est quelque chose qui s'instaure dans toutes les entreprises il y a à peu près encore 6 ou 7 ans quand on lançait ce genre d'initiative même dans les grands groupes on entendait dire oui mais on n'est pas le Figaro aujourd'hui on n'entend plus ça je pense que la connaissance du web s'améliore un temps soit peu et qu'aujourd'hui au moins on comprend que le web fonctionne avec du contenu et que ce contenu n'est pas forcément limité à quelques flashs ou quelques images qui tournent surtout en boucle surtout depuis que flash est moins à la mode grâce à Dieu alors le contenu de marque vous allez me dire c'est donc nouveau bah en fait pas vraiment si on remonte alors un peu à la nuit des temps au début du siècle au début du 20ème siècle on va trouver et c'est probablement pas d'ailleurs le premier exemple enfin c'est celui le plus emblématique l'exemple du guide Michelin alors Michelin a commencé même avant 1908 avec son bureau d'itinéraire c'est un peu Google Maps avant l'heure on téléphonait un centre d'appel et puis vous avez des gens qui vous calculaient votre itinéraire c'était assez sophistiqué et donc ils sont passés ensuite au guide Michelin que vous connaissez la démarche était simple si je veux vendre des pneus je vends des voitures si je veux vendre des voitures il faut que les gens se promènent donc je vais leur donner des raisons de se promener c'est une sorte de billard en trois bandes et ça c'est une métaphore que vous pouvez vous utiliser dans les entreprises si on vous dit mais pourquoi il faut faire du contenu qui n'a rien à voir avec mon produit mais vous pouvez expliquer monsieur Michelin il ne date pas d'aujourd'hui il ne date pas du web c'est quelque chose de vieux mais ce n'est pas parce que c'est vieux que ce n'était pas intelligent et puis André Michelin en 1920 il s'est même aperçu que son guide il n'était pas valorisé il allait dans un restaurant et puis il découvrait son guide qui servait de de cales à une table bancale ou une chaise bancale je ne sais plus exactement et quand il a vu ça il s'est dit si ça n'est pas payant ça n'a pas de valeur et donc il a décidé de le faire payant et donc sur le web là on va voir peut-être une différence par rapport à ça mais je dirais c'est une une remarque qui est importante on voit dans certains dans certains domaines des entreprises des consultants qui font payer le contenu notamment j'ai vu ça récemment pas plus tard qu'hier un consultant qui sortait une lettre d'information sur les paiements en ligne bigrement intéressante il compilait toute l'information sur les paiements en ligne ce qui fait gagner des heures à des heures et cette lettre d'information je n'en lis pas des milliers mais celle-là je la lis très précisément parce qu'elle est vraiment très très utile et très bien fichue et aujourd'hui eh bien il la fait payer c'est une démarche finalement pas très éloignée de ce que fait André Michelin il y a un siècle alors vous allez me dire ça si le contenu de marque est pas nouveau au moins j'ai un truc sur lequel je vais vous coincer c'est le contenu généré par l'utilisateur parce que ça c'est nouveau d'ailleurs Time Magazine en 2007 alors marqué 2007 c'est déjà plus tout à fait aujourd'hui ça fait déjà 7 ans et donc Time Magazine avait affiché que la personne de l'année c'était vous c'était l'utilisateur c'était l'utilisateur qui créait le contenu et ça on pourrait croire que c'est nouveau eh bien en fait pas tout à fait si on se repenche sur la une de l'Express en 1999 eh bien l'homme de l'an 2000 c'était déjà nous c'était exactement le même principe ils avaient collé le même miroir en première page pour que vous voyez et pourquoi c'est tout simplement que le dès cette époque en fait l'internet emportait déjà la capacité de parler au monde entier et simplement la technologie n'était pas encore aussi conviviale qu'aujourd'hui ce qui s'est amélioré c'est les outils qui vont avec ça et puis surtout la masse des utilisateurs le principe n'est pas spécialement nouveau mais le comment dire la portée et les outils le caractère abordable des outils s'est accru de manière considérable alors vous allez me dire ok je ne vous ai pas coincé sur l'UGC mais vous allez vous coincer là maintenant parce que les nouvelles techniques de marketing où on essaye de transformer le client en ambassadeur de la marque ça c'est nouveau je dirais s'adresser aux consommateurs de façon plus respectueuse en comment dire en s'intéressant à lui avant de s'intéresser à nous etc ça c'est complètement nouveau pas vraiment en fait déjà il y a des gens qui ont théorisé là dessus notamment en France d'ailleurs c'est parti de France les mouvements assez proches des sociologues français comme a fait Zoli en France et notamment c'est notre ami Bernard Kova qui a lancé ce terme de néo-marketing c'était en 92 puis il y a eu une relance son livre a été republié il y a 2-3 ans sous le terme de néo-marketing reloaded parce que c'est un livre d'excessivement d'actualité mais alors si on se penche sur le marketing de l'internet proprement dit il y a un document fondateur qui s'appelle Clutrain le Clutrain Manifesto c-l-u-e-t-r-a-i-n .com et je suis encore effaré de voir qu'en 2014 près de 20 ans après les débuts de l'internet ce bouquin il date de 99 donc il a 15 ans maintenant et que 15 ans après la sortie de Clutrain Manifesto et bien il y a encore des gens qui découvrent des marketeurs qui découvrent ces 95 tests du marketing dédiés alors à l'internet et entre nous les marketeurs qui ne sont pas dans l'internet il ferait bien de le lire aussi qui sont les règles de base du contenu du contenu web parce que le contenu web il commence par s'intéresser à l'utilisateur il commence par cibler non pas cibler justement j'aime pas trop ces termes militaires qui ont été dénoncés par Tarahun dans le Pinko Marketing d'ailleurs de façon fort pertinente il s'intéresse à ce qui intéresse l'utilisateur c'est ce qu'a fait Seth Godin dans son bouquin Unleash the Ideal Virus où il a carrément donné le livre pour que les gens le partagent parce que en créant un des premiers buzz de l'histoire de l'internet et puis après qu'est-ce qui s'est passé il s'est mis à le vendre sur Amazon et il est resté numéro un des ventes dans ce domaine pendant de nombreuses de nombreuses années alors je ferai référence également au blog notre fameux blog de notre ami François Laurent Marketing is Dead bon le marketing n'est pas mort en fait il est simplement rené et puis le web 2.0 a donné certainement un grand coup de boost on avait même eu dans les années 2007 des grandes théories sur le crowdsourcing avec Wikinomics mais je vous invite à lire mon blog sur blog.visionarymarketing.fr ou tapez simplement blog et visionary marketing vous le trouverez dans Google et bien de nombreux articles remettent au goût du jour ces théories de crowdsourcing de co-création de création en commun de marketing collaboratif ont plusieurs noms pour ça différentes théories différentes façons de l'implémenter mais très à l'ordre du jour et puis le fameux néo-marketing donc tout ça c'est pas nouveau mais alors bon alors là vous allez me coincer le community management ça c'est nouveau et là ben non non plus je vais vous ramener également au basique qui sont le fameux livre de Net Gain en français c'est bénéfice sur le net de Hegel & Armstrong qui décrit des fondements du contenu marketing et de de l'animation de communauté attention ne dites jamais gestion de communauté le terme de community management est un terme que je n'aime pas beaucoup d'ailleurs je vous renvoie également au texte qu'on a écrit là dessus avec Hervé Cabla dans la communication digitale expliquée à mon boss et dans les médias sociaux expliqués à mon boss ce terme de comment dire de community management en fait est un peu vous induit le monde en erreur parce que on ne gère pas des communautés d'abord la plupart du temps on n'en a pas on cherche à savoir si on en a les entreprises ont des clients ça c'est bien d'ailleurs des fois ils ont des clients fidèles ça ne suffit pas pour avoir une communauté pour avoir une communauté et pour que vos clients vous aiment et bien il faut d'abord les aimer alors comment on fait pour 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 susciter une communauté pour animer une communauté je répète on ne la gère pas et bien déjà il faut que à la base il faut qu'il y ait une passion un intérêt commun et donc tout ça vous allez devoir le mapper sur votre stratégie de contenu web quelles sont les passions quels sont les intérêts communs que partagent mes publics et si mes publics partagent cet intérêt commun et bien il y a une petite chance pour que j'arrive à créer une communauté et attention c'est pas facile alors après il y a une autre une autre caractéristique d'une communauté c'est c'est l'entraide c'est c'est que dans une communauté et bien les gens vont pas hésiter à traverser la rue pour tendre la main à quelqu'un et le et lui prêter main forte pour pour ceci ou pour cela et puis et cela est souvent oublié par les entreprises donc raison de plus pour y insister pour insister lourdement sur ce point c'est qu'une communauté ne peut se concevoir sans bénéfice mutuel donc une communauté qui serait uniquement centrée sur la marque à son propre bénéfice et pour son propre intérêt n'aurait n'aurait aucun intérêt ni aucune chance de vivre ni de survivre alors pour animer et non pas gérer une communauté que faut-il faire ? selon Hegel et Armstrong il y a trois choses à faire d'abord il faut planter donc c'est à dire il faut initialiser il faut commencer à remplir c'est un peu comme les élections en Corse il faut remplir les urnes avant l'élection donc faites comme nos amis de Wikipédia les amis de Wikipédia qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils n'ont pas mis un wiki vide en ligne en laissant les gens collaborer et puis hop un miracle est apparu tous les gens se sont mis à remplir des encyclopédies tout seuls pas du tout en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont déjà ils avaient une encyclopédie qui s'appelait Newpedia qui est ratée je vous envoie sur internet sur Youtube notamment il y a plein d'interviews de l'Aresanga sur ce sujet et puis en fait un jour comme Newpedia était en train de boire le bouillon Larry Sanger a suggéré de travailler avec Ward Cunningham qui a inventé le wiki très longtemps je crois c'était en 97 je crois et donc d'utiliser cette nouvelle technologie pour partager ces articles de de l'encyclopédie et peut-être essayer de la finir ensemble essayer exactement ce qui est arrivé à partir du moment où vous aviez 30 000 articles en ligne et bien vous étiez très bien référencié dans Google si vous vous souvenez en 2004 on trouvait toujours Wikipédia en premier mais d'ailleurs on le trouve toujours en premier d'ailleurs souvent parce qu'il y a tellement de contenu et donc l'entraide des utilisateurs elle s'inclut aussi dans un bénéfice mutuel c'est que si je vais sur sur Wikipédia et bien j'ai une chance en contribuant d'être aussi au travers de mon travail numéro 1 dans le moteur de recherche Google donc le bénéfice il est concret pour l'utilisateur et le fait d'avoir planté fait que vous allez pouvoir ensuite animer au quotidien un cité et c'est ce que Hegel & Armstrong appellent arroser c'est le comment dire la métaphore du jardinier ils appellent ça en anglais c'est seeding feeding et la troisième qui est élaguée c'est exactement comme ça qu'a fait Wikipédia d'abord ils ont planté ensuite ils ont animé et incité et puis pour finir et vous verrez d'ailleurs c'est très bien fichu essayez d'écrire des bêtises sur Wikipédia vous verrez qu'elles seront souvent et rapidement corrigées par un utilisateur qui viendra vous tirer les oreilles en disant que ce que vous avez écrit n'est pas suffisamment fondé n'est pas bon n'est pas n'est pas comment dire soutenu par les faits etc alors les médias sociaux donc eux ne sont pas nouveaux nouveaux donc par rapport à ça ils permettent comment dire de de s'adosser aussi sur ces effets de communauté pour créer du contenu et partager ce contenu donc on peut s'adosser sur dans certains cas on peut créer des communautés soi-même c'est des fois plus difficile et puis des fois on peut s'adosser sur des choses existantes et vous voyez d'ailleurs que LinkedIn en ce moment est en train de devenir un très très fort contributeur au contenu alors après il y a contenu et contenu Facebook c'est plus B2C et LinkedIn c'est plus B2B ce sont deux exemples qui sont véritablement complémentaires et je dirais un peu opposés c'est deux façons de voir le contenu différent il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre enfin peut-être un peu mais en termes de en termes de profondeur mais en termes d'efficacité certainement pas simplement à gauche vous allez avoir beaucoup plus de cyber babillage et à droite vous allez avoir beaucoup plus de contenu riche avec de la recherche avec des faits avec des chiffres avec voilà donc c'est des démarches un peu différentes mais qui vont qui vont se compléter alors avant on a vu comment créer une communauté ou plutôt comment la susciter comment l'animer comment éventuellement la supporter et voir qu'il y a des tactiques qui vont être un petit peu différentes selon les médias sociaux pour cela vous pourrez voir aussi sur amonboss.com les médias sociaux expliqués à mon boss ou la communication digitale expliquée à mon boss vous aurez vous aurez beaucoup de tactiques mais avant de rentrer dans ces tactiques il faut penser à sa stratégie avant de savoir comment on va faire les choses il faut savoir pourquoi on les fait alors ça paraît bête et puis des fois c'est pas forcément idiot non plus de commencer par faire les choses et puis de s'apercevoir que c'est pas très bon et puis de corriger le tir c'est pas très grave simplement il faut penser toujours quand même à un moment donné à revenir aux fondamentaux et notamment de savoir quel est votre ADN alors ça a l'air idiot mais en fait toute la question est là et je dirais c'est à 99% là que les marques se ratent parce qu'elles oublient ces 5 minutes de réflexion ça vaut pas plus 5 minutes qui vont ensuite guider votre contenu guider sa stratégie et guider ensuite toutes les tactiques qui ont découlé donc avant de sauter sur la page Facebook sans réfléchir et sans comprendre qui vous êtes prenez un peu de recul et demandez-vous quel type de marque vous êtes et attention tout ça c'est c'est valable depuis l'indépendant jusqu'à la multinationale dans 120 pays il n'y a aucune aucune notion de taille ou aucune interdite ici il y a des gens qui arrivent à créer des marques très importantes en étant tout seul regardez Loïc Lemaire et il est tout seul enfin presque Kika Wasaki il est tout seul voilà donc il y a des gens qui arrivent à créer des marques tout seul donc c'est pas une question de taille par contre ce qu'on va avoir c'est des ADN de marques tout le monde en fait aime se voir soit comme une marque aimée soit comme une marque sensible alors c'est un petit peu moins présent aujourd'hui parce que les gens ont un peu moins peur des réseaux sociaux quoi que quoi que au début des réseaux sociaux c'était ça qui sortait surtout on avait peur d'être critiqué ça reste toujours un peu en fond de coup toujours cette crainte d'être critiqué avant d'avoir fait quelque chose mais en fait les marques sensibles c'est pas la majorité mais vous avez des marques qui sont particulièrement exposées les marques qui sont dans la santé la sécurité l'enfance le traitement des déchets nucléaires par exemple si vous voyez la marque à laquelle je fais allusion donc là effectivement la dernière chose que vous allez chercher à faire c'est à créer de l'engagement sur des choses comment dire insignifiantes il va falloir au contraire créer du signifiant et de l'explicatif et être beaucoup plus dans le didactique et rassuré donc on n'a pas forcément utilisé un recours et débridé aux médias sociaux vous allez peut-être d'abord commencer par faire du didactique avant d'intégrer je dirais les discussions et puis les discussions vous allez les engager avec des gens raisonnables et qui vous allez peut-être effectivement accepter la contradiction il va peut-être falloir l'accepter il va falloir accepter la contradiction mais avec des gens qui sont rationnels pas avec des gens qui sont dans le militantisme ou des zélotes ceux-là vous n'arriverez jamais à discuter avec eux c'est pas possible ils sont dans le militantisme mais vous allez donc peut-être moins chercher le dialogue donc il n'y a pas d'obligation au dialogue dans ce domaine là parce que si le dialogue se transforme en bataille de chiffonnier il vaut peut-être mieux éviter les marques aimées donc là non plus il n'y en a pas énormément parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire parce que les marques aimées c'est pas donné à tout le monde d'être une marque aimée et puis ce que j'ai remarqué c'est que souvent des marques aimées je peux prendre comme Nutella par exemple et bien alors c'est peut-être c'est un des rares cas où les communautés se créent tout seules effectivement vous avez des communautés qui se créent autour du Nutella et Ferro Rocher n'y est absolument pour rien ça s'est créé tout seul parce qu'il y a des gens qui adorent cette marque et puis en même temps ça fait peur aussi parce que une marque aimée ça peut vite devenir quelque chose de critiqué passer rapidement de l'un à l'autre et Nutella n'y échappe pas à aller sur Youtube et tapez le nom de la marque et vous verrez que la vidéo la plus vue est la vidéo d'un utilisateur qui vous montre comment séparer l'huile de palme du chocolat en mettant le pot de Nutella sur un tableau de bord de voiture surchauffé à Marseille et vous allez voir que c'est assez impressionnant et d'ailleurs j'ai remarqué une chose c'est que même si cette vidéo n'a fait que 2 millions de vues j'ai encore vu personne même qui ne l'avait pas vue qui ne savait pas qu'elle existait donc ça a fait parler de soi c'est typique de ce qu'on appelle une démarche de bouche à oreille donc les marques aimées tout le monde n'y est pas et c'est pas forcément la démarche la plus facile puis c'est pas forcément non plus là qu'on va avoir les démarches les plus proactives puisque ce sont les fans justement qui vont être aux manettes alors on a vu aussi des cas on l'a vu dans l'aérien où des ambassadeurs de la marque aussi étaient bien soignées bien comment dire animées par la marque qui les remerciait de leur fidélité et puis on voyait une personne bon ce sont des faits isolés bien entendu mais ça arrive profiter de la situation pour abuser de la marque et mal se comporter dans les avions ça on l'a vu aussi donc des fois c'est pas forcément toujours facile d'être aimé mais je vais vous rassurer tout de suite parce que la plupart des marques ne sont pas là la plupart des marques on les trouve sous les deux premières catégories c'est les catégories qui seront sous le radar et ça c'est la grosse 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 majorité surtout si vous êtes une PME vous allez vous trouver vous allez publier des choses vous allez écrire des choses et en fait vous croyez qu'il y a des tas de gens qui vont publier notamment sur les fameuses vidéos virales on va faire un buzz et qu'est-ce qui se passe et bien vous avez peu de partage et à moins de mettre la vidéo sur la page d'accueil du site web en la mettant en déroulé en boucle et bien il ne se passe pas grand chose et donc là ce qu'il va falloir faire c'est justement utiliser de l'énergie et de l'imagination pour pouvoir sortir du cadre on a vu le fameux cas du blender Blentech une marque de blender B2B parce qu'ils ne vendent que dans les cafés et les restaurants américaines B-L-E-N-D-T-E-C et Blentech s'est établi sur le marché comme un leader au travers d'une série vidéo réalisée par son patron Tom Dixon que vous pouvez retrouver sur internet le titre c'est Will It Blend ? et en fait ce qui a fait connaître Blentech c'est le jour où Tixon a décidé de montrer qu'il pouvait avec la puissance de son appareil mélanger absolument n'importe quoi y compris des iPhones et des iPads c'est assez saignant d'ailleurs je vous invite à le voir bon c'est peut-être pas bougé d'aller jusque là des fois simplement en rajoutant en changeant un peu le ton avec lequel vous vous adressez au client qui est souvent dans les entreprises un peu empoulé un peu trop guindé un peu trop rigide et bien simplement en parlant le langage des êtres humains vous allez sortir du cadre en vous rendant beaucoup plus agréable à vos auditoires et à vos écosystèmes et alors ça notamment dans le B2B et notamment donc toutes les marques qui se croient dans le B2B qui se croient immunisées au contenu web en fait commettent souvent des erreurs parce que c'est souvent là en fait qu'au travers du contenu web on peut sortir le plus du cadre et réaliser les meilleurs scores alors fonctionnellement fonctionnellement et bien vous avez beaucoup de marques on va retrouver ça dans toutes les marques qui sont très orientées sur l'efficacité l'efficacité du service j'entends les télécoms la banque et l'assurance sur le e-commerce là où on va pas les utilisateurs vont pas comment dire s'extasier comme sur Nutella mais ils vont alors c'est pas qu'ils aiment pas la marque ils peuvent avoir une très bonne opinion de la marque mais ils vont surtout s'en souvenir le jour où ça marche pas il y a qu'à voir sur Twitter c'est incroyable le nombre de gens qui tweetent le jour où leur téléphone ne reçoit pas le signal par contre ils ne tweetent pas qu'ils ont reçu le signal toute la journée quand c'est le cas et donc ce sont des marques qui sont beaucoup plus vulnérables en termes de community management c'est là qu'on va trouver le community management au centre des préoccupations avant de faire quoi que ce soit on va travailler ces process son social CRM on va faire en sorte que tout le monde ait une réponse au bon moment le plus rapidement possible pour le remettre dans le circuit du CRM je vous enverrai sur mes diverses présentations sur le sujet du social CRM qui à mon avis est un sujet qui est mal traité parce que c'est pour moi avant tout un sujet de CRM et pas un sujet de social alors je renvoie aussi à d'autres ouvrages très intéressants notamment les deux ouvrages de Daniel Beau Brand Content et Brand Culture le dernier 2012 sur le Brand Culture qui lui va un cran plus loin et donc vous incite à sortir simplement de la production de contenu pour créer un véritable environnement culturel et ça vous pouvez le réaliser pas seulement dans les magasins Nike vous pouvez aussi le réaliser sur vos sites web sur vos blogs créer des communautés ou susciter plutôt des communautés ou les fédérer tout bêtement avec des choses qui sont simples et basiques qui sont je dirais du bon sens que je vois rarement appliqué malheureusement sur le terrain vous avez créé un blog vous avez créé un site vous avez créé des contenus mais avez-vous pensé à relier les utilisateurs au travers d'événements même ne serait-ce que des événements informels dans votre entreprise c'est des choses qui sont très appréciées des influenceurs même s'il n'y a pas trop ce terme là d'ailleurs qui vont les faire prendre conscience qu'ils font partie d'une communauté d'échange et ce sont des choses vraiment très faciles à mettre en oeuvre enfin très faciles à mettre en oeuvre si on a un peu de temps et surtout qu'on sait comment faire alors maintenant qu'on a posé ces bases qu'on a vu que c'était ce qu'était le contenu web d'où il venait combien de temps il avait mis pour s'établir qu'il s'inscrivait dans un contexte de plus large de brand content de content marketing et qu'on a vu comment il pouvait s'adosser en fonction de la marque et des tactiques et bien maintenant nous allons voir les constats sur le web en particulier alors mon premier constat je vais brosser dans le sens inverse des poils comme un peu à mon habitude c'est que le web pour moi il n'est pas mort alors tout le monde se souvient de cet article je suppose le web the web is dead qui était publié par Wired vous le retrouverez facilement dans Google et bien non le web n'est pas mort dans cet article ce que nous disait Anderson c'est que c'en était fini des navigateurs et que tout allait passer sur le web des applications alors même si peut-être qu'à terme il aura raison d'autres l'ont prédit Jonathan Zitrain par exemple dans The Future of the Internet a aussi prédit que le web tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existerait plus qu'il serait qu'il passerait aux mains de quelques entreprises c'est déjà un peu le cas Google Apple les opérateurs et quelques entreprises comme celle-là qui ont effectivement pignon sur rue et qui ont tendance à être tellement présentes que Zavini part cachée très nettement le reste du contenu mais enfin on n'en est pas encore là regardez il suffit de regarder ce qui s'est passé récemment sur les fluides d'informations au NSA pour voir qu'une composante libertaire de l'Internet existe et perdure mais simplement que le web évolue et que ce web c'est clair il évolue nettement puisque aujourd'hui on est à peu près à 20% en moyenne de la consultation du web par le mobile alors ça veut dire qu'il faut adapter et penser au mobile dès le départ pour cela il y a des outils mais aussi en même temps ça veut dire aussi que plus ça change plus c'est la même chose c'est pas parce que on est passé sur des applis qu'on arrête de consommer du contenu c'est pas parce que on est passé sur des mobiles qu'on arrête de lire c'est pas parce que on commence à consulter à consommer un contenu ici et qu'on le finit là-bas qu'il faut arrêter de faire les choses c'est pas tout à fait la même chose et puis on peut aussi prédire assez rapidement une lassitude autour de si les choses continuent au train actuel autour de la mise à jour des applications mobiles sur les différents types de supports puisque même sur un même operating system comme iOS on peut trouver deux ou trois différentes façons d'afficher les écrans en fonction des tailles d'écran en fonction des tailles d'appareil en fonction du type d'appareil est-ce que c'est un téléphone ou une tablette alors le premier point c'est ne jetez pas votre site web faites-le évoluer transformez-le en mobile mais transformez-le également en social socialisez-le donc le deuxième point et ça vous l'entendez tous les ans c'est que les blogs sont morts et on est fatigué d'entendre ça que les blogs sont morts il n'y a plus de contenu sur les blogs il n'y a plus de commentaires c'est fini c'est plus là ça se passe dans Facebook c'est faux c'est complètement faux ce qui est vrai par contre c'est que c'est de plus en plus difficile et donc il y a une concurrence de plus en plus acerbe sur les blogs qui va vous obliger à vous positionner de façon très pointue et donc qui va vous obliger à reposer toutes les questions que j'ai posées tout à l'heure en quoi mon contenu est différent des autres et pourquoi et pourquoi va-t-il sortir du lot alors le blogueur solo il a tendance un peu à disparaître ça dans les entreprises je dirais c'est plutôt une bonne nouvelle parce que la bonne nouvelle dans les entreprises c'est que quand on est dans une entreprise on est plusieurs ou alors vous êtes juste indépendant alors indépendant c'est plus dur mais collaboratif ça reste possible parce que en fait un blog maintenant on nécessite un peu de charbon dans la chaudière tous les jours un à deux articles par jour ça commence à devenir un peu exigeant pour des personnes seules pour une entreprise c'est tout à fait jouable maintenant si vous avez un blog seul je vous invite à aller voir mon blog personnel par exemple antimuseum.com sur lequel je mets mes photos c'est mon blog personnel ça n'a rien à voir avec mon boulot c'est juste pour me faire plaisir et échanger avec des amis du monde entier sur des photos et bien j'ai probablement pas beaucoup de visites et je m'en moque complètement c'est pas l'objectif ça m'intéresse pas ça m'intéresse pas du tout de faire des scores ce qui m'intéresse c'est de partager d'échanger des commentaires des gens qui like on se suit les uns les autres on s'amuse et on se détend c'est une autre chose on arrête la course à l'armement une entreprise c'est pas le sujet elle cherche à développer aussi sa visibilité sur sa niche ou sur son sélectorat si elle c'est une entreprise B2C et donc ça va requérir un travail plus collaboratif qui est de toute façon la façon très nette dont je conseille les entreprises de mettre en place avec laquelle je conseille les entreprises de mettre en place le blogging corporate alors le quatrième point c'est qu'il faut tisser des partenariats c'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure il ne faut pas se limiter au blog le blog c'est un moyen mais c'est un outil mais il faut aussi également aller de l'avant en parlant aux autres et en essayant de tisser des liens créer des labels créer des communautés alors ensuite vous ne focalisez pas sur la dictature de la visite vous n'êtes pas là pour faire des scores ni apparaître au hit parade des meilleurs blogueurs des fois avec une niche surtout quand on est en B2B et bien ça suffit mais de quoi déjà être content il faut aussi sortir de cette histoire d'articles faciles quand on est une entreprise il faut faire attention à ce qu'on écrit tombez pas dans la facilité c'est certain il y a des articles qui vont faire justement dans la dictature de la visite mais vous n'êtes pas obligé de publier sur le dernier feature de Facebook uniquement pour paraître au top du top c'est pas forcément intéressant donc réfléchissez à ce que vous faites par contre une erreur que je vois souvent commettre dans les entreprises c'est au contraire de faire trop d'articles de fond alors trop d'articles de fond ça c'est trop dur de temps en temps il faut faire aussi un peu de curation aller chercher les articles des autres les commenter etc et ce qui va aussi améliorer votre capacité à lier avec les autres parce que plus vous liez sur d'autres sites sur d'autres blogs et plus vous allez vous faire des amis et plus vous allez rentrer dans des esprits de communauté et puis les commentaires sont morts paraît-il et il m'a suffit et il m'a suffit d'écrire un article sur les blogs ne sont pas morts ce qui est mort selon les commentaires pour en avoir 44 donc c'est vrai et c'est faux si ce que vous écrivez est vraiment passionnant et vous verrez notamment en B2B c'est un petit peu différent en B2C où là les commentaires ont tendance à parfois être un petit peu bas de gamme ils vont réclamer plus de modération et quand vous avez moins de commentaires sur Facebook sur le blog vous les avez sur Facebook et puis vous avez maintenant même des petites astuces technologiques de ce qu'on appelle des plugins dans WordPress qui vont vous permettre d'intégrer les commentaires Facebook directement dans le blog ce qui va résoudre ce problème et puis bon Facebook vous ne faites pas de soucis il ne prendra pas les visites c'est autre chose dans Facebook il n'y a pas de contenu c'est juste c'est très superficiel ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas bien mais ça veut dire que c'est beaucoup plus superficiel et beaucoup plus centré sur le loisir c'est définitivement ce qu'attendent les gens alors le troisième point ce que je vois c'est que le web est toujours aussi mal compris il suffit de voir comment est structuré un site corporate et même quand on l'échange il y a toujours quelqu'un derrière vous qui va remettre ce qu'il y avait avant les sites corporate adorent et les équipes corporate adorent les sites où il y a des images et où il n'y a pas de lien je ne sais pas pourquoi ça doit être certainement une haute idée de l'esthétique mais c'est aussi très inefficace parce que ce n'est pas comme ça que fonctionne internet et ce n'est pas comme ça qu'il a été créé il a été créé par le web le web comme son nom l'indique c'est une toile en anglais et www world wide web et surtout http que vous tapez tous les jours quand vous remarquez les utilisateurs oublient souvent de l'enlever il n'y a pas besoin en fait c'est le protocole par défaut de l'internet du web http c'est hypertexte transfert protocol c'est à dire que le web il fonctionne par les liens google fonctionne par les liens c'est comme ça qu'il référence et qu'il vous donne un page ranking c'est les liens que vous avez dans votre site et que vous donnez aux autres et si vous ne donnez pas des liens aux autres et les autres ne donneront pas de lien sur vous si vous n'avez pas compris cela cessez de faire du contenu sur internet vous n'avez rien compris c'est comme ça que ça fonctionne que vous aimiez que vous n'aimiez pas et donc si vous créez un site uniquement avec des images vous ratez vous ratez vous passez à côté du contenu sur internet vous n'avez rien compris d'ailleurs bon je n'insisterai pas sur la façon dont les uns voient les autres il y a un directeur digital qui me confiait que quand il rencontrait les gens du métier et qui leur parlait du web ils voyaient leurs oreilles qui fument il y a encore une méfiance réciproque des uns vers les autres qui n'a pas lieu d'être le web c'est le business le business passe par le web dans les 5 ans et les 10 ans qui viennent vous verrez toutes les entreprises fusionner leur business sur internet et leur business offline peut-être pas celles qui font des boulons de 12 peut-être que ça mettra 10 ans au lieu de mettre 5 ans mais vous allez avoir progressivement tous les métiers qui vont s'y mettre c'est ce qu'on appelle la fameuse digital transformation transformation digitale et je peux vous dire que pour toutes les affaires sur lesquelles nous travaillons en ce moment c'est un sujet à l'ordre du jour qui est très important le quatrième point c'est l'UGC dont j'ai dit qu'il était très important et pas nouveau il est pas nouveau certes mais si je reprends les chiffres de Forrester qui nous ont autorisé d'ailleurs fort gentiment à reproduire dans notre livre les médias sociaux expliqués à mon boss pardon la communication digitale expliquée à mon boss et bien c'est pas si évident que ça quand même l'UGC parce que vous allez avoir plus de gens qui regardent les trains passés pour reprendre le mot de negro ponté que de vaches qui vont rentrer dans le train c'est toujours ça et je trouve même que les chiffres de Forrester sont très enflés par rapport à la réalité c'est parce qu'ici on intègre également tous les chargements de vidéos et de photos qu'on va pouvoir mettre sur Instagram et là donc du coup on met au même niveau des échanges de contenus qui ne sont pas au même niveau mélange des choux et des carottes en fait c'est simple pour imaginer le taux de contribution réel sur des contenus quand c'est impliquant n'allez pas au delà de 0 à 1% d'une population jamais au delà de 0 à 1% d'une population et partez du principe que partager c'est difficile et faire partager c'est difficile et vous aurez donc une bonne surprise plutôt que de partir du principe que tout est facile et que vous ayez du mal justement à retrouver cela dans les résultats alors je vous laisserai regarder ça aussi à tête reposée sur le site de Forrester vous avez le fameux Consumer Tornographic Data qui va vous permettre de comparer les cultures mais vous allez voir aussi de grosses disparités entre les Etats-Unis et l'Europe entre l'Europe et la France qui est elle la France se situe comme d'habitude toujours à peu près dans la moyenne de l'Europe mais moins bien que l'UK et mieux que l'Allemagne toujours un peu classique entre les différents pays d'Europe donc ce qu'il faut retenir c'est que l'UGC c'est pas pour tout le monde et on va voir aussi c'est pas pour tout et qu'il y a des grosses disparités européennes et mondiales alors ensuite sur le fameux multimédia qu'est-ce qu'effectivement il faut mélanger toutes les techniques dans le contenu j'ai insisté sur l'importance du contenu écrit il faut pas oublier quand vous faites une vidéo ou un podcast une interview enregistrée vous êtes quasiment tout le temps obligé de rajouter le texte de transcription qui va avec sinon vous ne ferez aucune visite ou quasiment aucune c'est le texte qui va vous amener le référencement qui va ensuite amener sur la vidéo ou sur l'audio qui sera écouté en général dans des proportions bien moindres sauf quelques exceptions de vidéos virales mais qui sont souvent accompagnées de très fortes campagnes de publicité de promotion voire des achats massifs de présence sur Youtube alors la photo fait partie des choses qui sont faciles à intégrer par rapport à la vidéo on va le voir tout à l'heure bon déjà je dirais il y a deux grandes familles il y a le partage facile qui est beaucoup intégré dans le B2C et qui va faire énormément autour des événements beaucoup de cyberbabillage mais très très peu de profondeur et puis vous allez avoir les partages en ligne des vraies photos alors là avec une différence qui s'est révélée très très récemment c'est que Flickr s'est tiré une balle dans le pied enfin c'est Yahoo qui s'est tiré une balle dans le pied en changeant l'interface de Flickr ce qui a eu pour effet de diminuer très nettement les partages de photos et les échanges de photos alors paradoxalement il y a nos amis italiens qui restent très 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 nos amis photographes italiens qui restent très actifs et puis vous allez voir justement le partage qui a shifté entièrement sur Google Plus sur les communautés qui sont très très dynamiques si vous avez des partages de photos à faire je vous engage à le faire dans les communautés de Google Plus c'est très efficace et puis les blogs je vous invite à voir mon blog anti-museum qui va faire beaucoup de partage mais bien sûr n'oubliez pas d'agrémenter vos blogs de photos par contre faites attention dans les entreprises aux droits liés à la photo un blogueur un blogueur personnel peut peut-être s'en sortir d'une injonction de retrait d'image ou d'un copyright infringement comme on dit aux Etats-Unis mais si vous avez enfreint le copyright justement et que vous êtes une entreprise en général vous vous exécutez et c'est 10 000 euros l'amende en général que si vous ayez pris une petite ou une grosse photo à Getty Image c'est 8 000 euros l'amende donc il vaut mieux faire attention le rapport d'étonnement sur la vidéo et bien la vidéo c'est pas neuf en fait tout le monde croit que ça sort de ça vient de sortir en fait c'est quelque chose quand même qui est pas tout nouveau moi j'en fais depuis 99 vous voyez en professionnel depuis 99 mes premières expériences à l'époque chez France Télécom l'explosion de la web TV et contrairement à ce qu'on pense ça marchait pas si mal que ça parce qu'il y avait des technologies comme Real Media qui permettait de s'adapter à la bande passante et qui était vraiment très très bien fichu le seul problème qu'on avait c'était qu'il n'y avait pas grand monde sur internet c'était surtout ça mais l'explosion de la web TV on l'a vraiment vu arriver en 2008 c'est un peu logique parce que c'est arrivé à cause de YouTube c'est ça qui a vraiment démocratisé la web TV et puis donc du coup les entreprises sont mises à faire de la web TV aussi des fois à bon escient des fois un peu à côté de la plaque et puis surtout et là je vous renvoie vers les écrits de Fred Cavazza et des fois aussi pas toujours une très bonne idée notamment quand on est des marques sérieuses et notamment dans le B2B alors cette TV connectée elle a même évolué vers le deuxième écran et la télé connectée mais là on n'en est encore qu'au balbutiement même si on voit aux Etats-Unis et je l'ai vu personnellement notamment au musée d'histoire naturelle à New York vous avez déjà des responsables web qui intègrent entièrement la télé connectée dans leur dispositif d'usine à site en France c'est clairement en avance de phase on n'en est pas là alors après la vidéo c'est un peu aussi la double vitesse il y a Norman et ses copains il y a Tipex et Orangina Orangina c'est bien ça fait une super vidéo virale extrêmement bien faite bon après quand on connait le budget c'est déjà ça fait réfléchir puisque c'était des vidéos qui lui coûtaient certainement pas loin de 2 millions d'euros et puis mais pour faire de la vidéo en entreprise pardon j'ai glissé sur le slide donc je vais revenir en arrière avec mes excuses mais le retour d'expérience c'est que ça a l'air facile et rapide et ça flash et c'est podcastable mais c'est pas facile pour tous et notamment en UGC et là je peux vous dire il y en a quelques-uns qui se sont cassés les dents dont moi d'ailleurs en croyant faire des concours en vidéo et que tout le monde allait partager les billes et finalement de s'apercevoir que c'était pas le cas mais il y a eu d'autres cas aussi j'ai vu notamment aux Etats-Unis chez National Geographic qui est la grande chaîne d'histoire naturelle que vous connaissez bien qui a une semaine dédiée aux requins qui s'appelle Shark Week qui est vraiment très très populaire aux Etats-Unis et Shark Week ils ont essayé de faire comment dire des partages de vidéos comme ça en ratant complètement alors que pourtant sur la photo ils réussissent très très bien donc les concours photo très bien la vidéo c'est un petit peu dur et alors les podcasts surtout depuis que depuis que Apple a changé a changé iTunes et qu'il a séparé iTunes des podcasts ça devient complètement impossible même les gens qui adoraient les podcasts comme moi commencent à avoir du mal à les charger alors les concours UGC donc vous voyez oubliez ça et puis moi ce qui me frappe surtout c'est que finalement les web TV d'entreprise souvent elles patinent un peu alors comme j'ai dit sauf à utiliser des combines peu recommandables comme la vidéo qui se lâche tout seul et qui tourne en boucle et puis surtout arrêtez de chercher le buzz à tout prix ça c'est le truc qui ennuie et qui casse les pieds à tout directeur digital arrêtez de chercher le buzz à tout prix là c'est en l'occurrence peut-être un mauvais exemple parce que c'était pas vraiment un buzz qui était voulu mais enfin en même temps c'est un peu aussi un service et relations publiques qui essayent de se faire plaisir et qui a dû bien se faire plaisir d'ailleurs avec une vidéo fort bien faite et fort révélatrice du changement qui est en cours d'ailleurs je les remercie personnellement de l'avoir faite parce que je l'ai gardée précieusement elle va me servir à essayer à expliquer justement aux entreprises pourquoi la transformation digitale est importante également dans les RP et puisque ça vient d'un service de RP et bien c'est très bien après par contre on se demande pourquoi on fait une vidéo comme ça alors certes elle était la vérité de l'histoire c'est que c'était une vidéo qui était destinée à l'interne mais la réalité des choses c'est qu'elle était postée sur internet et donc là il faut faire un petit peu attention à ce genre de choses mais ça c'est un exemple un peu involontaire mais on a beaucoup d'exemples volontaires je vous invite à lire l'article de notre ami Kavadza sur ce sujet sur médiasociaux.com alors le mon retour d'expérience sur les podcasts le podcast c'est quelque chose que j'aime beaucoup notamment en tant que blogueur y compris dans le cadre professionnel parce que c'est très facile de structurer une interview oralement en général ça me prend un quart d'heure 20 minutes pour structurer sur le papier mon interview et poser mes questions donc j'interview la personne au début je structure mes questions je l'interview et après on va faire une transcription qui va permettre ensuite de faire un rendu écrit qu'on va storifier un petit peu plus parce qu'en général le langage parlé n'est pas exactement le langage écrit donc on va l'adapter un tout petit peu mais sans entrahir le sens et puis en fait ce dont je m'aperçois c'est que c'est rapide c'est facile bien entendu ça permet de mémoriser rapidement l'interview et puis fournir un bon script si l'interview est bonne bien entendu si elle est mal préparée c'est nul elle est podcastable c'est à dire que vous allez pouvoir et notamment vous avez des plugins comme Blurbrick qui permet sur WordPress de créer un podcast directement sur iTunes et même remarque que pour les vidéos c'est que pour retrouver les podcasts c'est un peu sportif derrière et puis côté face même chose que pour la vidéo c'est rapide s'il n'y a pas de montage mais si vous faites du montage là vous allez ramer mais je vous conseille quand même Audacity si vous cherchez un logiciel pour le faire mais vous verrez que vous pourrez passer facilement du temps alors essayez d'éviter les gens qui font trop de E, de 1, de 1, de 1 et qui bégayent vous êtes obligé de faire beaucoup de montage pour que l'interview ressemble à quelque chose les podcasts on sait difficilement où ils sont bien si vous êtes en Android là vous oubliez parce que c'est tellement compliqué que même Einstein n'a pas trouvé c'est facile mais bon si le téléphone est mauvais et bien là la qualité va être très très mauvaise donc maintenant j'ai résolu ça en passant par la conférence téléphonique et en passant par la conférence téléphonique je vais pouvoir enregistrer mon interview et avoir une qualité maximum si l'utilisateur n'utilise pas un mobile il va utiliser un téléphone fixe alors les visites là vous oubliez c'est pas là que vous allez faire des scores c'est très très dur donc le podcast c'est bien ça anime c'est sympa ça bouge mais n'espérez pas faire des cartons avec ça c'est surtout un outil qui va vous permettre de structurer vos textes la web radio alors là c'est le cran supérieur c'est encore mieux mais par contre ça va être cher si c'est professionnel là je vous conseille en France il y a deux experts il y a Willowbeez il y a Moustique qui font ça et puis après il y a des outils il y a des outils comme Saouti par exemple qui vont vous permettre de faire ça vous même personnellement j'ai en entreprise beaucoup essayé ce genre de tactique c'est très exigeant c'est très 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 exigeant donc si vous le faites vous même vous allez voir c'est pas facile faites vous accompagner de spécialistes ou d'experts qui vont vous aider à structurer ça c'est un métier et puis en UGC c'est des très gros challenges parce que vous allez devoir faire et mettre aussi une très grosse surcharge sur les équipes en interne donc faites attention c'est très puissant c'est très beau c'est génial quand c'est bien fait mais c'est pas facile à utiliser alors les événementiels ça aussi c'est une évidence du web une évidence des médias sociaux c'est que les événementiels sont des sources de contenu fantastiques des sources de contenu à cause des présentations des keynotes des tables rondes notamment en B2B et puis surtout vous allez pouvoir avant et pendant et après interviewer des tas de gens après ça demande aussi une certaine rigueur dans l'organisation là je vous renvoie aux médias sociaux expliquer à mon boss où on explique tout ça et puis pour faire un zoom plus particulièrement sur le B2B et bien moi j'estime clairement que sur les médias sociaux le B2B c'est vraiment la voie royale parce que il n'y a pas de risque sauf cas particulier il y a très très peu de risque à avoir un bad buzz il y a une équation totale avec le marketing B2B et avec parce que le marketing B2B c'est quoi c'est montrer et prouver qu'on est le meilleur donc si vous voulez faire du blog c'est idéal les communautés sont petites mais coopératives et enthousiastes et puis il y a un risque assez faible regardez ce que fait Octo Technology dans ce terme ou en business service avec les blogs que j'ai moi-même contribué à créer il y a déjà 6 ans 6-7 ans alors ça permet de sortir du cadre et puis de faire une bonne adéquation entre technique et contenu de marque aussi et puis nouveau ça c'est des choses que j'ai expérimenté que je développe en ce moment c'est que en développant un bon contenu et bien on va pouvoir attirer des visiteurs et même avec au travers de marketing automation faire du retargeting et pouvoir faire rentrer ces utilisateurs dans un cycle d'emails qui vont les amener à des calls to action à les faire rentrer dans des webinaires à les faire rentrer dans des visites etc. voilà un petit bonus alors on revient sur le point du départ et là je reviens donc sur ma courbe de digestion c'est que on a une phase d'amortage donc j'ai décrite 95-99 une zone de digestion que j'ai déjà décrite et puis cette généralisation qu'on voit aujourd'hui avec à mon avis trois types d'utilisateurs parmi les entreprises des experts qui sont très très peu nombreux ceux qui savent tout l'intérêt du contenu qui savent le manipuler qui savent le gérer qui savent le faire vivre j'ai parlé d'autotechnologie dans le B2B ça fait partie des experts on va avoir également des gens comme Red Bull qui eux sont allés jusque le brand culture Nike et des gens comme ça mais c'est pas forcément le cas de tout le monde et en fait on va avoir surtout beaucoup de newbies des gens qui vont arriver sur le marché du contenu web et qui savent pas trop ce qu'ils font donc ils vont essayer de tout sous-traiter et de pas comment dire impliquer les équipes en interne au lieu de prendre un accompagnement pour faire ça et là c'est une erreur parce que ça finit par coûter très cher puis surtout ça n'a pas grand rapport avec l'entreprise et puis et puis alors on va voir aussi les zombies qui font ça on sait plus pourquoi il n'y a plus de tweets ou on va voir beaucoup de tweets qui sont faits par l'entreprise elle-même ça finit par devenir des intranets qui sont sur internet donc faites attention à ça évitez évitez le shaddock évitez de pomper pour pomper réfléchissez à ce que vous faites positionnez votre contenu rendez-le différent des autres et posez-vous les bonnes questions notamment revenez là je vous invite à lire le chapitre 2 de mon boss de la communication digitale expliquée à mon boss et reposez-vous les bonnes questions de savoir même si vous avez fait des choses et que vous savez comment les faire de savoir ce que vous faites et pourquoi vous le faites en vous reposant ces questions et en vous les reposant régulièrement pour remettre en cause et remettre les choses sur le métier sur l'ouvrage sur le métier alors en conclusion les 5 points à retenir absolument et là on arrive quasiment à l'heure de présentation c'est qu'on est dans un environnement en constante évolution qu'il faut faire du contenu de marque parce que sauf quelques exemples particuliers qui présentent moins d'intérêt mais ou des marchés vraiment trop pointus mais ne pas oublier les fondamentaux du pourquoi surtout vous le faites et les fondamentaux de votre marque pensez à la culture et de vous démarquer et ne pensez pas qu'une fois que vous avez rentré votre contenu sur internet ça suffit il faut aller au-delà et puis expérimentez mais ne croyez pas au miracle et au fameux good buzz qui va arriver comme par miracle et puis n'hésitez pas à aller sur amontboss.com pour lire pour suivre votre lecture et vous abreuver des différentes tactiques qui vous permettront de positionner votre contenu de manière originale et voilà merci de votre attention n'hésitez pas à vous rendre sur visionarymarketing.com et je vous souhaite une bonne journée et de bien profiter de tous ces conseils pour développer votre contenu digital et de bien profiter